Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Alors suite à ma dernière routine matin en douceur, vous m'avez beaucoup demandé ma routine, mais du soir cette fois. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que sur Instagram, je vais faire beaucoup de concours, donc je vous invite à me suivre ici et puis là-bas pour pas les louper. Cette routine, c'est vraiment ce que je fais en toute fin de journée. J'ai déjà dîné, mes chats aussi ont déjà eu leurs croquettes, et oui, elles sont biologiques, on m'a demandé. Pour moi, une routine du soir en douceur, c'est prendre du temps pour soi. Je dirais que cette routine me prend entre 1h et 1h30, mais après ça, je peux vous dire que je suis vraiment détendue. C'est parti ! Une soirée en douceur, c'est pas de la douceur s'il n'y a pas des pantoufles incluses. Donc je mets les miennes directement. En vrai, je les mets dès que je rentre. Par contre, je me brosse les cheveux vraiment que le soir, je sais pas pourquoi. C'est une attitude que j'ai prise, et une fois que je les ai brossés, je viens retirer mes boucles d'oreilles. Ça, je vous l'avais déjà dit précédemment, je les retire tous les soirs, et je les remets tous les matins. C'est mon petit truc. Ensuite, je viens enduire mes cheveux d'huile. Ce soir-là, j'avais choisi de prendre l'Or Bio de Melvita. C'est une huile qui fait vraiment du bien aux cheveux, c'est une huile sèche aussi, donc elle vient pas tâcher les vêtements. Et surtout, elle sent hyper bon. Je varie beaucoup au niveau des huiles, j'en ai vraiment des tonnes. Donc là, c'est juste l'exemple du soir. Et je viens tresser mes cheveux pour quand même éviter que ça traîne dans tous les sens, parce qu'ils sont quand même très longs. Ils m'arrivent sous la poitrine, pour référence. Et cette huile-là, je vais la laisser poser une bonne partie de la soirée, presque une heure en fait. Après, une étape cruciale pour moi dans ma routine, pour que ça soit vraiment quelque chose de très doux, cocooning, c'est de changer mes lumières. Donc j'allume toutes mes petites lumières chaudes, et surtout, comme je vous le montre ici, j'éteins le plafonnier. En particulier parce que cette lumière-là est très très blanche. Et là, vous voyez, ça fait tout de suite une différence énorme. J'allume mon enceinte Bose, oui, je l'aime toujours autant. Et je me mets en route une playlist très douce. Alors, soit c'est celle qui s'appelle Au Calme sur Spotify, vous pouvez aussi écouter des choses ailleurs. Seulement moi j'écoute avec Spotify, donc voilà ma petite recommandation. Ou alors du piano, j'aime bien les dents. Je bois un petit coup, et surtout, je me prépare psychologiquement à ranger un petit peu la chambre. Elle n'est pas vraiment en bazar, c'est vrai, mais c'est toujours très agréable d'avoir une chambre parfaitement rangée, je trouve, avant de se coucher. Surtout que ça implique aussi qu'au réveil, la chambre est bien rangée. Bref, ça me fait commencer ma journée du bon pied. Et voilà ma deuxième participation à un rangement rapide. Après ça, il y a des soirs où je fais du sport, et d'autres soirs où je n'en fais pas. Ce soir-là, je ne faisais pas de sport, mais je voulais quand même vous montrer un petit truc. Et en fait, une petite astuce que j'ai découverte récemment, c'est d'utiliser un spray assainissant pour les mains, mais sur le tapis de yoga. Donc ça permet de le nettoyer rapidement, facilement. Il sent bon, et ça ne l'abîme pas. Je suis vraiment une adepte du rangement immédiat, c'est-à-dire que si la tâche me prend moins de deux minutes à effectuer, je la fais tout de suite. Ça permet vraiment d'éviter d'accumuler du retard. Et entre nous, ça a vraiment beaucoup changé l'état de rangement de mon appartement. Ensuite, à cette période-là du soir, en général, Marlon est très excitée. Lily beaucoup moins. Lily, en général, dès qu'elle a mangé, elle va dormir, mais Marlon, elle a envie de jouer, donc je joue avec elle. Et même si vous ne m'avez pas vue jouer longtemps avec elle, je pense que ça prend bien 10 minutes, voire 15, dans ma routine. Après ça, je vais me préparer une tisane. Oui, telle une petite mamie. Mais qu'est-ce que vous voulez ? J'aime bien ma tisane du soir. J'en ai plein des différentes, mais ce soir-là, j'en ai pris une de la marque Pouka qui s'appelle Night Time. Petite astuce, pour éviter que l'étiquette de votre tisane ou de votre thé ne tombe à l'intérieur de votre mug au moment du remplissage, il suffit de le passer comme ceci, à l'intérieur de la boucle. C'est magique, oui. Et je trouve ça hyper important, que vos objets vous donnent des émotions positives. Donc là, vous voyez mon mug. Ça pourrait paraître être un mug tout basique, mais en fait, je l'ai acheté quand on était en vacances à Las Vegas avec William. Donc à chaque fois que je le prends, j'y pense. Ça me fait des souvenirs et voilà, ça me rend toute joyeuse. À partir de ce moment-là, je retourne dans la salle de bain, mais pour me doucher. Ça, c'est une étape que je fais sous la douche, mais pour pouvoir vous la montrer, du coup, je l'ai faite avant exceptionnellement. Donc je me démaquille avec l'huile lactée démaquillante de Melvita. Je vous mettrai tous les liens à nouveau en barre d'infos des différents produits et objets que je mentionne dans cette vidéo. Vous voyez que ça décolle hyper bien le maquillage. Je ressemble à un panda, mais c'est très efficace. Et je vais venir utiliser cette fois, du coup, un gant de l'étendance déma, qui est à nouveau très très doux. C'est la même marque que les cotons lavables que je vous ai montré la dernière fois. Et ensuite, je passe sous la douche. Je me nettoie le visage à nouveau, mais avec une mousse nettoyante Lumière 2 en 1, toujours Melvita. J'aime beaucoup cette mousse. On peut aussi l'utiliser en masque. Je trouve ça hyper cool. Après, je viens prendre mon gigabidon de gel douche 4ier. Donc c'est un gel douche biologique. Il fait 1 litre, donc c'est vraiment énorme. Ça vous tient une éternité. Il sent hyper bon. Lavande romarin. Ensuite, je viens me laver les cheveux avec mon shampoing Lavera. Donc ça, c'est un éternité que je teste depuis peu. Shampoing éclat et souplesse. Je trouve qu'effectivement, il donne de la brillance à mes cheveux. Le point commun de tous ces produits que je vous montre, c'est qu'ils sont tous biologiques. Et ils sentent tous très bons. Il n'y a pas longtemps, il y a eu les Beauty Days sur Mademoiselle Bio. Je vous avais fait un méga article. Donc il y avait plein de produits à moins 20%. Du coup, je me suis laissée tentée par ce produit-là, qui est au géranium, au bleu et au calendula. Une fois sortie de la douche, et oui, il fallait bien quand même qu'il y ait un moment une vidéo YouTube. C'est vrai que ça fait partie de ma routine du soir. En général, je me lance un vlog pendant que je fais mes produits soins du soir, en fait. Donc je commence par mettre de l'eau florale, de fleurs d'oranger, de la marque Mademoiselle Bio, toujours biologique. Je retire l'excédent avec un coton Les Tendances d'Emma, qui est en fait à partir d'eucalyptus. Et pour info, l'eucalyptus, c'est particulièrement doux. J'applique mon sérum Madara SOS, qui est hyper hydratant. Pareil, il était en promotion, il était à moins 20%. On n'oublie pas d'en mettre dans le cou. Toujours mon baume contour des yeux Dr Oshka, mon favori. Et oui, j'ai également craqué pendant les Beauty Days, j'en ai repris un pot alors que j'ai toujours pas fini celui-là. Mais j'avoue que je sais qu'il va y passer quand même. C'est vraiment le meilleur contour des yeux que j'ai pu tester. Et non, vous n'hallucinez pas, j'en mets aussi juste au-dessus de la bouche. C'est contre les ridules. Et le soir, j'aime mettre de l'huile, encore, mais cette fois sur mon visage. Là, c'est celle de la marque Antipode. C'est la Divine Face Oil à base d'huile d'avocat et de rose. Je viens la chauffer entre mes mains. Et ensuite, je l'applique délicatement sur mon visage et mon cou. Évidemment, en sortant de ma douche, j'ai récupéré ma tisane. Je suis très heureuse d'ailleurs de la boire. Ta-da ! Je me mets évidemment en pyjama. Et on va venir s'occuper un petit peu de ses cheveux qui ont bien l'essoré, qui sont loin d'être secs et encore plus loin d'être démêlés. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça ? Heureusement, j'ai toujours ma petite Tangle Teaser. Ça, depuis que c'est sorti, je ne jure plus que par ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut commencer par les pointes et ensuite remonter sur toute la longueur jusqu'aux racines. Ce produit, c'est le seul qui n'est pas biologique de toute ma routine. C'est une huile en fait, mais une huile qui sent bon la fleur d'oranger, encore, de la marque La Sultane de Sabah. J'ai craqué dessus quand j'étais au Maroc en fait. C'est un produit qu'on avait utilisé sur moi et j'ai été envoûtée par l'odeur. Et j'en applique sur tout le corps, pas juste les bras, mais je n'allais pas vous montrer tout le corps. Et à ce stade-là, j'ai fini ma tisane. Du coup, il est temps de... de... Mais oui, se brosser les dents. Donc voilà, ça c'est le dentifrice solide que j'utilise, de la marque Pachamamai, qui est biologique, vegan, curé de tea free, vraiment la totale, qui marche surtout très très bien. Maintenant, du coup, je peux passer au baume à lèvres. Ça, c'est vraiment un incontournable. Ce petit pot, ça fait une éternité que je l'ai. Je n'arrive pas à le finir, mais il est génial, donc c'est pas un souci. Et voilà, niveau soin, on en a fini. J'ai plus qu'à me présécher un peu les cheveux, sachant que je n'utilise jamais de chaleur pour éviter de les abîmer. Donc c'est vraiment fait à froid. Je ne vais pas jusqu'au bout du séchage, c'est vraiment juste pour éviter qu'il soit encore complètement trempé. Pendant ce temps-là, et oui, les vlogs continuent à défiler sur mon téléphone. Et maintenant, on passe à la dernière étape cruciale. J'allume. Des bougies. Comme pour ma routine du matin, j'aime bien en allumer un petit peu, surtout dans cette période d'automne-hiver, c'est toujours super agréable. Je prépare mes vêtements laveilles au soir, je les mets dans mon petit panier, et ensuite je passe de mes vlogs à la lecture. Mais avant ça, je remplis ma petite bouteille. C'est une bouteille que j'ai achetée assez récemment, qui a en fait un bouchon à vis, ce qui me permet de ne plus flipper à l'idée que mon chat renverse mon verre d'eau. Petite note, il n'y a pas de revêtements plastiques à l'intérieur, elle se passe en machine, et surtout, elle fait aussi office de thermos, donc elle garde 12h au chaud et 24h au froid. Donc je la remplis, je la pose à côté de moi, sur mon lit, et comme ça, je sais que si jamais j'ai une petite soif, je peux boire sans aucun problème. Je programme mon réveil, je mets mon téléphone en mode avion, et surtout, je le dépose loin du lit, et je m'installe pour pouvoir lire. En ce moment, c'est La princesse des glaces de Camilla Lackberg. J'espère que je le prononce bien. Aux éditions Babel Noir, je vous laisse mettre en pause pour savoir de quoi ça parle, mais c'est un policier slash thriller. Je n'en suis qu'au tout début, donc je ne peux pas du tout vous donner mon avis pour l'instant, mais je le ferai sur Instagram quand le moment sera venu. Évidemment, en temps normal, je lirai beaucoup plus longtemps, mais là, pour des raisons logistiques de tournage, je n'ai lu que très peu. Je bois une dernière fois avant de me coucher. Ça, c'est vrai que c'est un tic plus qu'autre chose. J'ai toujours peur d'avoir soif la nuit, et je me couche. Et évidemment, j'éteins les lumières en temps normal. C'est juste que sinon, vous n'auriez rien vu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pareil, comme la dernière fois, ça vous a détendu, reposé, peut-être donné des petites idées pour avoir une soirée un peu plus douce, pour prendre un peu plus le temps pour vous. Même si vous avez des enfants, une vie de famille, des obligations professionnelles, il faut vraiment réussir à trouver un peu de temps pour soi. Je vous rappelle qu'il y a des concours sur Instagram en ce moment, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501